Bonsoir à tous, je m'appelle Kevin Berton, et je vais vous présenter Linkio. Donc, chez Linkio, nous sommes convaincus que les objets connectés sont capables de répondre à des problématiques du quotidien, et ainsi contribuer à notre sérénité. Et comme chaque personne est différente, la sérénité est représentée différemment. Et c'est fort de ces deux constats-là que nous avons construit notre solution. Donc, Linkio, tout d'abord, c'est des objets qui sont faits pour être pilotés directement avec le téléphone portable. Donc, l'objet qui est à gauche transforme le téléphone portable en une télécommande universelle infrarouge. Et les deux autres objets qui sont présents sont un interrupteur et une prise, qui ont la capacité d'être pilotés depuis le téléphone portable, et de, par exemple, s'éteindre lorsque vous quittez votre appartement, logement, automatiquement, pour un exemple, éteindre un appareil électrique dangereux que vous auriez pu laisser allumer en partant de chez vous. Notre quatrième objet, on l'appelle l'Eub, c'est une passerelle. Cet objet permet aux objets déjà précédemment présentés de pouvoir être pilotés depuis n'importe où dans le monde via votre téléphone portable. Cette passerelle a aussi pour objectif d'intégrer d'autres objets connectés que vous pourriez déjà avoir chez vous dans la solution. Ces objets sont un peu comme les nôtres, en général, pilotés directement par le téléphone portable et ils ne servent qu'à ce moment-là. Et nous, nous rendons leurs informations accessibles, de nouveau, sur le téléphone portable, où que vous soyez. Il y a également une autre propriété, c'est celle de pouvoir piloter ou discuter avec des objets de domotique classiques que vous pouvez déjà avoir chez vous ou que vous souhaiteriez acquérir. Et vu que chez Linkio, il y a déjà une petite armée de makers, on se devait de faire une solution ouverte. Et à ce titre, on propose un petit module qui facilite la création d'un objet connecté directement intégré à notre écosystème. Et ça nous permet également de proposer à des industriels d'intégrer cet objet dans leur objet afin de le rendre connecté. L'objectif, c'est d'aider à faire la transition numérique. Et pour eux, l'objectif, c'est de pérenniser leurs objets ou de prendre un ascendant technologique sur les autres, mais également de créer un lien très intime avec leurs utilisateurs puisqu'ils pourront passer par le téléphone portable pour communiquer. Et pour réaliser cet ambitieux projet, nous sommes installés dans l'incubateur du Carré à Cessin. Et je me suis entouré d'une équipe soudée et aux compétences très complémentaires. Alors, on a choisi... Notebox, elle n'est de facto pas multi-protocole, mais il est possible de rajouter des protocoles à travers l'utilisation d'un dongle. Je rentre un peu plus dans le détail. J'ai présenté une catégorie d'objets qui s'appelle les objets connectés. Quand j'ai parlé de ça, je parlais des objets qui sont faits pour être communiquants juste avec le téléphone à côté, qui sont souvent pilotés en Bluetooth Low Energy. Typiquement, c'est le protocole principal qu'on va utiliser. Pour la deuxième solution d'objets dont j'ai parlé, qui sont plus les objets que j'ai appelés de la domotique classique, qui utilisent des protocoles dédiés à la domotique, pour eux, il faudra utiliser un dongle. Tout à fait. Alors, je... Si, peut-être, mais c'est pour ça qu'on ne se présente pas comme la domotique et comme une solution d'objets connectés. Effectivement, c'est une très bonne question. Non, non, on ne se compare pas avec les grands de la domotique. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la présentation. D'abord, dans un premier temps, nos objets sont pilotés directement avec un téléphone portable. Finalement, on devient de la domotique à partir du moment où on rajoute la box. Et je crois qu'à l'heure actuelle, si la domotique n'est pas implantée de partout, c'est parce que, justement, elle rentre par une solution déjà très complète. Et l'idée, c'est d'y aller progressivement. Et c'est pour ça qu'on propose des modules qui, dans un premier temps, fonctionnent juste avec le téléphone, qui ont déjà une fonctionnalité seule. Et petit à petit, quand on y prend goût, finalement, c'est à ce moment-là qu'on commence à rentrer un peu plus loin. On se compare à la domotique dans le sens où on essaie d'analyser pourquoi il n'y en a pas déjà partout, malgré tous les avantages qu'elle peut procurer. Voilà.